Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice joue à... Oups ! Exit The Gungeon ! Aujourd'hui... Voilà ! Aujourd'hui, nous allons... Nous allons faire quoi ? Nous n'allons pas... C'était où ? C'était là ? Nous n'allons pas changer de créneau de sauvegarde, n'est-ce pas ? Nous allons... Mettre le mode bestial ! Voilà ! Ce qui va sûrement nous débloquer quelque chose, tout comme c'était le cas dans Enter The Gungeon. Et... Et bah on est parti ! Non, on joue pas avec le robot ! On joue avec qui ? 2, 4, 6... Donc il y a 8 persos, on est d'accord ? On est d'accord. Non, il y a un 7, je sais pas compter. Bah j'ai lancé un D6 parce qu'on évitera de faire le même perso deux fois d'affilée. Le mode bestial, alors écoute, je ne sais pas ce que ça fait dans Exit The Gungeon, dans Enter The Gungeon, ce que ça faisait, c'était rien. Mais si tu finissais le jeu après l'avoir activé, et bah tu débloquais un truc. Donc un D6, pour les 6 persos qui n'ont pas été joués la dernière fois. C'est un 4, donc c'est là, ça se reste très bien. Tac, et alors ce qu'on va suggérer, c'est de relancer un D pour choisir le chemin. Donc... J'ai fait 4. Donc on va changer d'antinéraire... D'itinéraire... Oui, changer. 1. Ça va être pénible à faire 2. 3. 4. Celui du pilote. Et bah écoute... Non, c'est bon. C'est bon. Ok. Toi, t'as quelque chose à me dire ? Pas vraiment. Pas vraiment. Et bah écoute... Ah, pardon. Il faut aller acheter des choses à Ox & Cadence. Et nous avons le Bloody Eye, les balles glacées, le rayon congélateur. Je vais prendre ça, plutôt. Dommage, à 3 crédits près, je pouvais tout prendre. Et puis c'est parti ! C'est parti. Zou ! Roule ma poule. Vas-y, mon junior. On ne peut toujours pas caresser junior. Alors, ça c'est vraiment le pire bug du jour. Ça avait pris quand même... 3 ans ? Pour qu'on puisse caresser junior dans Gungeon. K ! Ok, ce flingue ne tire pas très vite. Du coup, on a bien du mal à tuer ses ennemis. Attends, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup. Eh, 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 eh ! K ! Non, c'est bon. Ah, le trombon ! Il dit pas que le trombon est meilleur que le réfrigérateur, quand même. Si ! Non ! Bah écoute, peut-être. Bf. Bf. Ah, ça c'est bien. Voilà. J'ai un bon tir auto-rapide. C'est ce qu'on a de voir dans ce jeu. Allez, hop ! Ah ! Tout va bien. Eh, junior, ramasse-moi toutes ces louilles. Je tire pas assez longtemps. Ce qu'on veut faire avec la défiguratrice dans Exit the Gungeon, c'est tirer en continu. Pour faire apparaître les amplis. Si je fais une roue là, donc je lâche le bouton trop tôt, il n'y aura pas l'ampli. Et c'est comme si le chargeur reprenait à zéro. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Ah ! Mais bougre de nul ! L'ennemi m'est quand même apparu dessus. La cible m'a laissé le temps de la voir, mais l'ennemi m'est quand même apparu dessus. D'accord. Ok. Bon, bah on se fait beaucoup plus toucher que dans l'épisode de la dernière fois, désolé. Ça tombe bien. Le jeu l'a compris, il me donne plein de pénis. Eh bah, merci beaucoup le jeu. Allez, go. On va essayer de faire du combo quand même. Parce qu'il nous faut de l'argent. Et surtout, on va essayer de faire le perfect. Alors oui, quand même, entre les deux épisodes, je tiens à dire qu'on est... J'aurais dû faire ça sur le gros là-haut, je suis bête. Donc, je suis allé voir la liste des succès qu'il y a dans le jeu, il y en a 44 quand même. Et en fait, il n'y a pas de bug sur la maîtrise des boss. Parce qu'en fait, il y a des succès pour réussir un perfect sur un boss n'importe lequel de la chambre 1, de la chambre 2, de la chambre 3 et de la chambre 4 et de la chambre 5. Et il y a un autre succès pour chaque boss. Et j'ai bien l'impression que c'est, en fait, les faire un certain nombre de fois. Enfin, les battre un certain nombre de fois. Donc, voilà. Dans quoi, il ne faut pas être trop rapide à dire « Oh, vas-y, c'est un bug et tout ». En fait, non, ce n'était pas un bug. Les succès qui se déverrouillaient quand je faisais le boss sans faire de ce perfect. Rien, une gratte lune. Je le fais bien, hein ? Ouais, je sais, merci. Vraiment, dans une audi, j'aurais dû être doubleur, je pense. Mais que bruitage. Pas voix. Je ne fais pas assez bien les accents pour être doubleur, quoi. Je ne suis pas du tout un assez directeur, complètement. Par contre, pour faire des bruits, des onomatopées, des bruits d'animaux ou d'objets. Je suis vraiment, vraiment excellent. Sauf pour l'éléphant. Ça, je ne sais pas faire l'éléphant. Je le dis tout le temps à Mademoiselle. Je ne sais pas faire l'éléphant. C'est vraiment dur, l'éléphant. Yeah, yeah, yeah. Allez, 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 gars. Ok. Eh ben, ça, c'est imperfect. Bien. Très bien. Très bien, très bien. Et pas de rat. Zut. Je veux le rat. Je veux le rat. Balle dorée. Ah, balle alpha serait pas mal. Mais je n'ai pas la thune. Du coup, je ne prends rien. Alors, comme ça, on économise. Ben, ouais. Est-ce que tu as un truc à me dire, quoi ? Le gungeon s'écroule. Je suis au courant. Merci. Ma boutique. Mais on n'a plus pour très longtemps. Mon chat, son chat s'appelle Ocelote. Ok. Il me manque un tabouret. D'accord. Tu n'as pas grand-chose à dire. D'accord. Ben, je me casse, alors. Oui, oui. A tout à l'heure. Ah, ben, combo 6, j'ai fait mieux dans la partie de la dernière fois. J'ai fait combo 7, je crois. Ah, c'est ce niveau-là. Ok. Et donc ça, on avait compris que... Voilà. Il ne faut pas que les crânes touchent ma plateforme. Donc, on bouge. C'est ça, c'est ça. Ce qui a quand même un effet bizarre, parce que le fond ne bouge pas, lui. Mais bon. Bref. Maintenant que je le sais. Allez. On va attendre que les crânes se cassent. Voilà. Et on bouge. Un peu plus. Voilà. Top. Nickel. Et fini, les baloches débiles qui me pétonnaient. En fait, il y a beaucoup de trucs que je ne comprenais pas dans le jeu. Finalement, en jouant, on comprend. Tout va bien, quoi. Normal. Comme dans n'importe quel jeu ou avec l'expérience, tu... Ça se passe mieux. Il n'y a pas que des bugs, non plus. Disons qu'il y en avait quand même un certain nombre. Un nombre significatif qui faisait que quand il se passait un truc que je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est un bug ou c'est un vrai truc. Ça, c'est quand même pas... C'est pas bon. Bref. Eh, j'ai gardé mon combo. Je suis combo 7. Du coup, la vache. Quel talent. Ah, fusil massive, vite. Pète-moi ça. Je crois que j'ai touché personne. Non, tu ne peux pas tirer quand tu fais une roulade. J'ai failli dire un saut, mais ce n'est pas un saut. C'est une roulade ascensionnelle. Ah ! Mais dégage, toi. Merci de fusil massive. Ok. C'est bon, ça. Petit bonbon. Enfin, c'est bon parce que je fais l'analogie avec Enter the Gungeon où c'était toutes les stats en plus. Je crois que c'est le cas parce que je tire plus vite. Donc, ça doit être toujours le cas. Et je défonce tout le monde. Alors, après, le fusil massive, de toute façon, il défonce tout le monde. Tu me diras, c'est pas faux. Ah ! Non ! J'ai été touché. Ah ! Attention à le crâne. Regarde ! Je me suis fait toucher. Mais quelle naze ! Gah ! Ok. Une grosse fourmi ! Ok. Tellement d'argent. En fait, les niveaux où il y a des trous comme ça, c'est génial parce que toute la thune qui tombe dans le trou, en fait, elle devient direct. Même pas besoin de se poser les questions. Requin balle. Je ne sais pas comment s'appellent les requins balle en français. Parce que le bullet shark, c'est un vrai nom d'espèce de requin, je crois. Et en français, je ne sais pas comment il s'appelle. Et je crois que je me suis déjà posé cette question. Et je crois qu'on m'avait déjà donné la réponse et que je l'ai depuis bien longtemps oublié. Bravo, Gégé. Bon, en tout cas, adieu mon combo. Mou ! Alors, lui, on a dit qu'il s'appelait le bison armé. Ok, ah, mais tu sais qu'il faut avancer quand il fait ça, espèce de noz. Bien, on ne va pas dans la grenade. Alors, ce n'est pas grave, parce que le perfect qui manque globalement, c'est sur le boss du troisième étage. Les autres étages, j'ai déjà réussi au moins une fois un perfect. Bah, ouais, parce qu'il faut faire les succès, parce que les succès, c'est important. Ce qui n'est pas du tout ce que je pense. Mais ! Eh bien, ça se passe bien. Ah ! C'est moi ou c'est Junior qui a ramassé l'objet pour moi ? Est-ce que je l'ai vu disparaître ? Ah ! Test, test ! Bravo, dodge roll ! Ou single core, ou les deux. Je ne sais pas qui corrige les bugs, mais merci, mais merci, mais merci ! Ah, bah ça, c'est bien ! Euh... Quand tu te fais toucher, ils prennent un peu de dégâts ? Oui, oui. Voilà, ça c'est dit. Toujours pas de rats, je suis un peu déçu. Mais bon. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bon, ce n'est pas pour te mettre la pression, mon Juju, mais... Il faut que tu vas se monter ton combo, et puis il faut que tu réussisses le perfect sur le boss de sept étages. Attention à la flèche, la flèche ne fait pas de dégâts, mais ça fait tomber la plateforme. La flèche ne fait pas de dégâts. Pommaze ! Attends qu'il y ait plus d'ennemis pour le crochet, mais... Junior ! Qu'est-ce que je viens de dire ? Ok. J'ai dit, attends qu'il y ait plus d'ennemis pour faire le crochet. Le crochet, ça fait déléguer à tout le monde. T'es pas mort, toi. Si t'es mort, ok. Oula. Oula. Joli le ricochet entre le chevalier et l'espèce de baltrane qu'il y avait à droite. Hé hé ! Hé hé ! Bah maintenant qu'on... Je ne sais pas si c'était le cas avant, mais maintenant qu'on garde les combos entre les niveaux, en tout cas, je devrais faire des beaucoup plus gros combos que ça. 4, c'est nul ! Ah bah 0, c'est encore plus nul ! Ah ! Bon, ça c'est bien. Ça, ça vient de me donner 2 balles de vie, et je peux en perdre 2 de plus, sans en perdre, jusqu'à ce que je dépende de l'argent. Cette phrase a un sens, peut-être. Dans ma tête, c'était limpide pourtant. C'est souvent le problème. C'est que dans ma tête que c'est limpide. Voilà. Ok, allez touche 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 ! Gagagagagaga ! Yuppi ! C'est quand même bien fait hein, parce que ça semble aléatoire, les… les flèches là, mais en fait, euh… Tu ne te retrouves jamais complètement euh… dans le caca. il n'y a jamais de trou impossible à traverser du coup ça doit être codé en dur ça doit pas être aléatoire des séquences il doit choisir une séquence parmi un... ça doit être une génération procédurale quoi tout simplement c'est même la définition du truc bref toi je suis pas sûr de faire le perfect sur toi quand même chaud surtout sur la fin c'est con ce que tu fais mais c'est marrant ça a marché du coup c'est pas si con oh je suis passé sous cette boulette vraiment je suis vraiment beaucoup trop moulu comme le café tu l'auras voulu le zorgun excellent mon préféré ah c'est bal à blanc c'est bal à blanc là on va ouais ah bah ça c'est bien ça c'est vraiment merci merci youpidou youpidou 254 oui non oui non oui bah j'ai plus de sous et toujours pas de rats tristesse et je dois vous avouer qu'avec cette mise à jour là qu'on découvre avec l'épisode dernière fois et celui ci juste avec les quelques correctifs et et le meilleur comment dire la meilleure génération d'objets avec le premier patch qu'il y avait eu je vous avoue qu'à un moment j'ai douté je me suis dit est-ce qu'à un moment quand même je ferais pas une pause dans les vidéos d'exit the gungeon jusqu'à ce qu'il y ait un patch jusqu'à la sortie du truc sur d'autres plateformes puis là en fait non là en fait je m'amuse beaucoup trop du coup voilà 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 vous allez en bouffée du exit the gungeon ça vous plaise ou non c'est un peu comme monster hunter règle numéro 1 faire ça pour s'amuser règle numéro 2 eh y'a peut-être des gens qui aiment bien aussi voilà allez donne moi ton coffre toi yeah du poison quand j'utilise une balle à blanc et j'ai déjà la motelette d'or qui augmente les dégâts quand je fais des balles à blanc du coup bah du coup on est content allez junior avec ton petit jet pack vas-y enfin ton petit réacteur dorsal si on veut parler français oh le laser le tout c'est trop bien et puis en plus au fur et à mesure qu'on achète plein d'objets chez Ox et Cadence globalement le jeu il est juste de plus en plus en plus cool et ça c'est vraiment chouette alors des flingues et autre chose ohlala les petits plombs plus la double dévis je suis content d'avoir ce truc regardez moi ça comme c'est joli avec l'index liqué en plus wouhou allez go le perfect le perfect le perfect oui je sais je le touche pas reliquaire du frag alors déjà ça s'appelle un reliquaire comme les reliquaires de enter the gungeon kaaah whoop la c'était chaud aaaah attention ça tourne un peu ces baloches là go ok qu'est-ce que c'était que cette roquette qui est partie à à l'ouest là vous l'avez eue ? elle est vers le boss puis après elle est partie pouuuuuh vers le haut c'est très bizarre ah vite ok c'est bon ok allez ralentis 2 je vais ralentis rien du tout on se place et que si on est obligé on fait une roulette sauf à la fin aaaah pas assez rapide waaah ok gah 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 au moins t'es sûr de pas les louper là où c'est moins cool c'est bah comme tout à l'heure quand quand t'as un objet que tu veux pas utiliser immédiatement comme le crochet où tu vas attendre qu'il y ait plein ping 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 euh tu vas attendre qu'il y ait plein d'ennemés à l'écran pour l'utiliser bah là c'est un peu plus triste mais bon bref alors avec 219 je crois pas que je puisse acheter d'objets non donc euh bah on garde pour acheter des objets pour juste avant le dragon même si le dragon finalement ça reste bah maintenant que je le connais le boss le plus facile du jeu quoi par contre le niveau avant aaaah coton coton hein merci pour les douilles et vas-y du combo du combo du combo je pense que là aussi on va s'amuser de plus en plus sur ce jeu c'est qu'on va essayer de faire un peu de scoring ça va être vraiment cool parce qu'il y a une vraie dimension de scoring sur ce jeu c'est pour ça que c'est enfin c'est pour ça non mais c'est un jeu qui est orienté beaucoup plus arcade que enter the dungeon les parties sont plus courtes les systèmes de combo tout ça ça je pense que je pourrais bien me prendre au jeu bon après c'est pas un système de scoring de ouf hein on est pas dans un cave ça fait deux fois qu'on le voit euh on est pas dans un cave c'est juste euh tue des monstres sans te faire toucher pas non plus hyper voilà poussé de ouf quoi y'a même pas de j'ai l'impression de fenêtre pendant laquelle il faut continuer à tuer des gens ou alors de toute façon il y a tellement de monstres qui apparaissent de toute façon que si tu les tues sans te faire toucher pas de problème le flingue en or avec le bonbon alors que j'ai déjà le bonbon là ça fait quand même des gros dégâts oh le pistolet d'or ce qui aurait pu être le nom du pistolet héros d'ailleurs el pistolet d'or mais mais non oui je suis concentré du coup je sais plus ce que je dis c'est normal elle est l'habitude maintenant j'ai fait un combo 11 ça c'est bien dommage que ce soit là alors bon je vais perdre des balles de vie en achetant un truc je crois mais c'est pas grave bah ouais pfff non en fait je vais rien acheter du tout TAPI DEC et bah voilà je dis et bah voilà comme si c'était déjà fini mais attends t'as un boss à tuer quand même hein oh t'es mignon mais t'es mignon mais t'es un petit breton quand même allez on se met là et un deux trois go trop tôt ah bah là là il va douille hein ça fait toujours des gars de contact ou pas ouais 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 regarde la barre de vie du boss ni un ni un ni un ni un ni un mais mUM est en train de se faire bouffer le gars ah dommage Nice Ah un brouillard ça va pas te faire du bien non plus Ah il aime pas Ah Je pensais avoir fait Ah j'ai fait un saut vers le bas qu'est-ce que j'ai fait C'est complètement raté mon esquive de cette attaque Pourtant j'allais dire ah ah celle-là Suffit d'être pas trop impatient et de sauter au dernier moment Et bah Comme celle-là d'ailleurs Bah non Cazé T'es plus bugué J'ai l'impression qu'elle est plus bugué Et ça c'est bien Paf Paf Est-ce que je peux le toucher du coup non Bon alors oui Oui je joue comme une dope sur ce dragon Je suis d'accord qu'à peu près toutes ses attaques m'ont touché Junior va choper les bouchées vapeur Ouais Ça je fais plus de dégâts jusqu'à la fin Parce que je vais pas me faire toucher Parce que quand même j'ai 5 balles à blanc Est-ce que je vais oser les teaser Non Je refuse Je refuse des balles à blanc C'est pour les faibles Je suis faible Je suis pas faible Ah ah Bon c'est con parce qu'avec 5 balles à blanc Ça aurait été quand même La bonne partie pour faire le perfect sur le dragon Mais bon Après on l'a déjà fait Ça nous a donné 2 objets Mais du coup ça a pas compté Parce que ça devait pas être encore implémenté dans le jeu Bon Oui on boucle la ceinture et on se casse Et du coup On a conquist le mode bestiale Level 2 Et ça C'est probablement bien Youpi Et le 8 victoires Sur Je sais pas combien d'épisodes on en est 15 Je peux répondre à cette question Sur 15 Enfin 15 épisodes mais pas 15 parties Parce qu'il y avait certaines parties Et plusieurs parties Bon bref Ca commence à être un ratio De victoires qui commence à être bien Et bah en tout cas merci à toi D'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Joue à Exit The Gungeon J'espère qu'il t'aura plu Et bah on va juste continuer à jouer Et j'espère qu'à un moment il y aura des petits gens ici Et oui dans les succès qu'on a regardé Entre les parties Je vais pas forcément vous montrer la liste Pour ceux qui veulent pas se dévue le gâcher Mais j'avais bien l'impression Qu'il nous restait des personnages à débloquer Et que très probablement C'était qu'une interprétation Donc c'est pas vraiment un dieu le gâchis Mais très probablement C'est l'idée que je m'en fais en tout cas Ce sera des persos Qui vont nous permettre de mettre les chapeaux Et d'avoir d'autres costumes Parce que pour l'instant On a toujours pas de chapeaux Et ça c'était quand même Un des éléments majeurs Annoncés pour ce Exit The Gungeon Et surtout on a pas de costumes supplémentaires Et je vois pas pourquoi Ils auraient pas remis des costumes supplémentaires Pour les persos Ils existent déjà Ils ont pas refait les sprites des persos Donc Donc ce serait vraiment trop bizarre Qu'ils l'aient pas fait Ah j'ai cassé tes J'ai cassé tes Tes bouteilles Je suis désolé Bon bref Allez je vous dis à la semaine prochaine Et d'ici là les justiciers Portez vous bien Ciao ciao Ciao